Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien pour ce nouvel épisode. Prends la place de lumière pour cet épisode. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Let's Go Digital. Et nous allons commencer tout de suite en parlant de la multinationale, la start-up Gozen qui pose ses valides au Gabon. Alors Gozen, c'est une application qui vous permet de commander un taxi rapidement. Comment ça fonctionne ? Attendez, je vais vous montrer. Ah, c'est vrai que là, vous ne voyez pas l'hologramme. Tout d'abord, téléchargez l'application sur App Store ou Play Store. Ensuite, inscrivez-vous en rentrant toutes vos informations. Et vous pouvez lancer votre commande en indiquant le point de départ, le point d'arrivée. Et ensuite, l'application va calculer automatiquement le montant en fonction des trajets. Vous pouvez payer par mobile banking, carte bancaire ou directement en cash. L'application est très rapide et hop, mon taxi arrive. Et en moins de 10 minutes, vous êtes chez vous, si on oublie les ampliages du grand libre-vide. L'autre info qu'il ne fallait pas manquer, c'est le lancement de la plateforme SaPay. La plateforme SaPay est une plateforme numérique, d'arriane acquérée, qui permet aux entreprises d'automatiser les paiements via le mobile bonnet. Fini les langues d'attente à la banque, surtout en ce moment de coronavirus, le mobile bonnet va vous permettre de recevoir votre paye très facilement. Si vous avez une idée pour éviter le flux de personnes en ce moment dans les banques, qui augmente le taux de contamination, j'en suis sûr, laissez la noeuvre en commentaire. On pourra en discuter afin de trouver une solution digitale qui permettra de réduire le flux de personnes en attente devant les banques. Qui n'a jamais rêvé d'une super police à l'écoute ? Moi personnellement, je préfère me faire arrêter à Dubaï par des policiers en Lamborghini. Mais bon, pour l'instant, on n'en est pas encore là. Le gouvernement a prévu de mettre des QR codes sur les nouveaux laissés-passés pour éviter la fraude et la triche. Donc si tu comptais falsifier ton laissé-passé pour aller rejoindre tes potes sur la picole, tout de suite je te dis. Grâce à ces QR codes, les policiers pourront à chaque barrage scanner les QR codes afin de voir si ce laissé-passé est valable ou pas. Ce qui permettra de réduire le flux de personnes qui trichent en soirée et qui permettra aux gens de rester en sécurité à la maison tout comme toi dans le futur. Si cette information t'a évité la case prison, bah écoute, abonne-toi. Mais savais-tu que sur le site de MoveAfrica Gabon Telecom, il y a un simulateur de formule ? Qu'est-ce que c'est un simulateur de formule ? Alors le simulateur de formule, il va te permettre, si toi aussi t'es un grand, grand, grand consommateur d'Internet, tel que en allant sur Netflix, Instagram, Facebook, YouTube, si toi aussi tu consommes beaucoup et que souvent tu ressens le petit message qui te menace à l'air de conso, bah ça arrivera moins avec ce simulateur qui va lui te permettre de calculer en fonction de ton budget quelle est la meilleure offre qui va te permettre de tenir tout le mois. Merci MoveAfrica Gabon Telecom pour les grands consommateurs. L'Africa Digital Week après être repoussé pendant deux ans en suite à la Sainte Covid, et oui je suis sûr que la Sainte Covid sera bientôt dans le calendrier, finalement ouvre ses portes en septembre de cette année. Si vous espérez nous voir à l'Africa Digital Week, mettez-le nous en commentaire, nous aussi on espère vous voir si vous êtes fan du digital. C'était un plaisir de vous retrouver sur ce nouvel épisode de Lettre Digital, on vous dit à la semaine prochaine. N'hésitez pas à laisser des idées en commentaire, de vous abonner et de partager cette vidéo. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, ciao !